Eh bien, tout d'abord, une bonne année 2021, on pourrait difficilement être pire que la précédente. Et pour bien commencer cette année, nous lançons notre glossaire critique du B2B marketing, bien sûr, sur Visionary Marketing, que vous trouvez directement sur visionarymarketing.com dans le menu principal. Alors, pourquoi un glossaire critique du marketing B2B ? Alors, tous les mots comptent. Glossaire, bon, ça, ça va, on comprend. Il y a beaucoup de glossaires qui existent sur le marketing, il y en a une pléthore, dont certains qui sont très bien, d'ailleurs, très honorables. Ce que nous avons voulu faire ici, c'est quelque chose d'un peu différent de ces glossaires, et non pas un glossaire destiné à générer du référencement ou à fournir des réponses très, très brèves, pour ne pas dire superficielles sur certains sujets qui sont quand même complexes. Le marketing, c'est quand même pas simple. Et alors, surtout en B2B, c'est encore plus complexe. Mais d'essayer d'apporter un regard plus fouillé, plus documenté, et surtout à l'aune du terrain, de montrer des preuves, des preuves d'exemples, pour ne pas en rester, je dirais, au caractère peut-être un peu théorique et superficiel que peut avoir le marketing fondamental parfois, même s'il est intéressant d'y revenir, de revenir sur les définitions, de les expliciter, et parfois de les critiquer, d'ailleurs. Donc c'est l'intérêt de ce glossaire, enfin, on l'espère en tout cas, c'est d'apporter une réponse qui aille un peu au-delà de la simple définition, mais qui aille également dans l'appréciation, la critique, voire le dépassement de certaines définitions. On va voir, par exemple, sur la segmentation, on va proposer des solutions alternatives, qui ne sont pas forcément les nôtres, d'ailleurs, ils sont un peu épuisés dans la littérature, comme la segmentation, par exemple, de mon ancien professeur, Paul Millier, un des rares experts en B2B. Alors voilà, c'est le dernier point, c'est que, finalement, il y a beaucoup de dictionnaires et de glossaires en marketing, mais finalement, le parent pauvre, c'est le B2B, le B2B, comme toujours, le B2B qu'on considère un peu comme la dernière roue du carrosse, alors que, finalement, sans qu'on puisse bien précisément mesurer son poids, qu'on pourrait évaluer à peu près aux deux tiers de l'économie, tout simplement parce que ce B2B, donc biens et services intermédiaires, pour parler plus longuement, eh bien, n'est pas compté tout bêtement dans le produit intérieur brut, pour éviter de le compter deux fois. Donc, comme on ne le compte pas à l'intérieur du produit intérieur brut, on a l'impression qu'il ne compte pas dans l'économie, ce qui est complètement faux. On va citer des marques que vous ne connaissez certainement pas, par exemple, la marque Merckst, Merck, pardon, qui est une marque danoise, c'est un transporteur danois, qui est certainement celui qui vous livre, sans que vous le sachiez, les produits que vous achetiez sur Amazon ou ailleurs, eh bien, en fait, c'est une boîte qui est aussi grosse que Microsoft, par exemple. Mais Microsoft, elle-même, est d'ailleurs très orientée B2B. Et puis, on va prendre Amazon, encore eux, eh bien, l'essentiel de leurs bénéfices, certainement pas les revenus, mais les bénéfices, eh bien, sont fournis par le B2B et Amazon Web Services. Donc, le B2B, un peu parents pauvres, et c'est bien dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, et surtout, en termes de content marketing, eh bien, c'est là que ça se passe, parce que, forcément, vous ne trouverez pas de publicité, ou très peu de publicité institutionnelle sur ces marques-là, parce qu'en fait, il y a peu de besoins et peu d'intérêts et peu d'adéquations au B2B. Voilà. Donc, c'est un glossaire aussi qui va être évolutif, qu'on va vouloir faire évoluer au fur et à mesure. Il est écrit en anglais et en français. Alors, d'abord, en français, en anglais, enfin, ça dépend des articles, en fait. Mais la plupart des articles sont écrits en français et retraduits en anglais, réadaptés, parce que souvent, malheureusement, les définitions ne sont pas directement transposables dans la langue, et il faut les adapter. Voilà. Même si on utilise beaucoup d'anglicisme. Alors, notamment, commencer par business to business, et vous verrez, je me suis amusé, notamment, un petit peu humoristiquement, à poser la question, d'ailleurs, est-ce qu'on écrit B2B, B2B aussi ? Vous verrez, la réponse n'est pas aussi simple que cela. Ça dépend de quel côté de la Manche vous vous trouverez. Et c'est comme ça, vous verrez que nous pouvons, comme les Américains et les Anglais, être aussi deux nations séparées par la même langue. Voilà, bonne lecture du glossaire Marketing B2B. Et surtout, n'hésitez pas à nous suggérer des termes à définir. Ça nous aidera à faire avancer ce glossaire en fonction de vos besoins et de vos demandes. À bientôt.